Bonjour les élites, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau ici, et si tu as envie de tout savoir sur les séries avec des analyses, des blind tests et des réponses aux questions que tu ne t'es jamais posées sur les séries, je t'invite à cliquer sur le bouton abonnement et sur la cloche afin de ne rien manquer de mes dernières vidéos. Je pense que vous l'avez remarqué, mais lors de l'épisode 4 de la saison 8 de Game of Thrones, les fans sont partis dans un fou rire énorme quand ils ont vu qu'un gobelet Starbucks avait été oublié en plein milieu d'une scène. Les beaux fails de compétition, ça se pose là. Du coup, pour rester dans le délire, je vous propose de faire un petit tour au pays des gros fails de séries. Là où les bébés sont des poupées en plastique, où les obus t'éclatent à la gueule sans aucun bruit, et où les transfusions sanguines se font par le nez. Véridique. Je vous propose donc mon top 10 de mes fails de séries favoris. Bien entendu, c'est un top totalement subjectif et assumé, je suis sûr que vous avez vos fails, je vous invite à les partager en commentaire histoire que tout le monde se marre. En dixième position, l'unige en bisseau de jambes. Les fans de Grey's Anatomy le savent, la continuité n'est vraiment pas la priorité de la série. Du coup, la script de Grey's Anatomy aime bien troller les fans régulièrement à coups de bons gros faits dans la face. À la suite d'un terrible événement dans Grey's Anatomy, le docteur Arizona Robbins subit l'amputation d'une jambe, la condamnant à porter une prothèse. Pourtant, dans le 22e épisode de la saison 12 de Grey's Anatomy, nous voyons Arizona quitter la jambe hors d'une patiente, en marchant normalement sur ses deux jambes, sans effort et sans boiter. Le Vatican ne s'est toujours pas prononcé pour l'heure sur ce miracle. En neuvième position, le barde prophétique. Je vous avoue, j'ai un faible pour les anachronismes gros comme une maison. Il arrive qu'une série historique fasse figurer une chanson, un événement, un objet qui n'existait pas à l'époque, avec au plus quelques décennies de décalage. Mais la série Xena la Guerrière a apparemment décidé que ce n'était pas assez. Du coup, elle a déroulé le tapis rouge pour ce que je crois être l'anachronisme le plus décomplexé de l'histoire des séries. Dans l'épisode 13 de la saison 1, Gabriel donne de précieux conseils au jeune Homer, un barde débutant qui deviendra plus tard le fameux auteur de l'Iliade et l'Odyssée. Nous voyons donc Homer passer un concours sur une histoire de son choix. Et qu'est-ce qu'on entend ? Oui messieurs dames, Homer chante les exploits de Spartacus, qui a vécu 800 ans plus tard. Je maintiens que Xena la Guerrière est une série génialissime, mais la bordel, c'est juste du fail olympique. En huitième position, le pistolet Bricorama. Est-ce que vous saviez que quand les acteurs se tirent dessus pour une scène, c'est pour de faux ? Mais parfois des séries comme Bloodline n'ont tellement pas de thunes pour ce pays des flingues convenables qu'ils en font en caoutchouc ou en pâte à modeler. Ainsi, dans l'épisode 12 de la saison 1, Wayne Lurie, un trafiquant de drogue, s'est mis en tête que Danny, un des héros, lui a barbotté sa cam. Du coup, il envoie des mecs tabasser Eric, un ami de Danny, pour qu'il crache l'endroit où il crache. Pour mieux le persuader, un des mecs lui colle son flingue dans le cou, et là, je ne boule pas son ralenti, on voit nettement le flingue en caoutchouc se tordre. C'est d'osant plus énorme que le flingue est filmé en gros plan, histoire de bien l'enfoncer de clous. En septième position, la cascadeuse pas discrète. Les acteurs sont de petites choses fragiles. Ils ont besoin de mecs et de nanas suffisamment barjots pour se péter trois mollaires par jour à leur place. Et sans que personne ne s'en rende compte. En théorie. Dans le septième épisode de la saison 5 de la série Chopemelon et bottes de cuir, l'espionne anglaise Emma Peel donne gratuitement un assortiment de mandales et de châtaignes à des gardes russes. Le réalisateur de l'épisode ne trouve alors rien de mieux à faire que de filmer sa doublure en gros plan. En sixième position. Oui, j'ai goûté à quoi dans les années 90. Et ouais, j'ai toujours pas honte. Pour promouvoir la saison 5 de Downton Abbey, qui se déroule en 1924, plusieurs photos promotionnelles ont été postées. Sur l'une d'elles, représentant Robert de Grantham et Lady Edith Crowley, on aperçoit distinctement sur le manteau de cheminée, une bouteille d'eau en plastique. Une invention qui date des années 60. Beaux joueurs, le cast a même posté une photo promo peu après, où ils tiennent tous une bouteille. Tant qu'à reconnaître ses erreurs, autant y aller à fond. En cinquième position, quand un super-héros se gourde dans son costume. Vous savez pourquoi j'aime les génériques foireux ? Parce qu'à chaque épisode, c'est l'occasion de revoir la même erreur. Ce qui est l'occasion souvent d'un bon gros face-pawn. On a un bon joyeux fail des familles, avec le générique de la série Spider-Man de 1967. Si vous avez suivi un cours des SVT, ou si vous savez comme moi lire une page Wikipédia, vous savez qu'une araignée a huit pattes. Ben Spider-Man, lui, il le sait pas. Vu que son costume est le dessin d'une araignée... à six pattes. La production s'en est rendue compte trop tard, et n'a pu corriger l'erreur qu'en saison 2. Ce qui nous laisse quand même 20 épisodes, avec un générique où Spider-Man arbore une superbe araignée OGM. En quatrième position, l'appartement Gruyère. Ah, celui-là, c'est du fail de pro. Vous savez comment on tourne une scène dans un espace clos ? Ben, vous percez des trous dans les murs, vous mettez les câvélères derrière, et vous filmez l'intérieur. Sauf que parfois, à force de faire des champs contre champ, ben vous vous retrouvez à filmer un des trous dans le mur. Et c'est assez spectaculaire à voir. Dans le premier épisode de la saison 10 de Friends, Joey et Rachel s'embrassent fougueusement dans l'appartement de Joey. À ce moment-là, Rose débarque dans la pièce, et l'on voit assez nettement à droite un énorme trou carré qui donne sur le hall de l'immeuble, le trou où est censé être la caméra du contre-champ. Et voilà donc Joey, propriétaire d'un appart avec vue sur le hall. En troisième position, quand le département CGI fait la grève de la faim. Celui-là, je ne vais pas m'y étendre longtemps vu qu'il est assez connu, mais ça reste quand même un cas assez rare d'effets spéciés de contemporains tellement ratés que tous les internautes l'ont rayé sur les réseaux sociaux. Dans l'épisode 12 de la saison 7 de The Walking Dead, Rick grimpe sur une grande roue pour échapper au rôdeur et tombe nez à nez avec une biche en CGI aussi crédible qu'un scénario de Luc Besson. En deuxième position, quand le département CGI a fumé du crack. Oui, c'est encore un CGI foireux, mais celui-là, je vous jure, il est juste collector. On le trouve dans l'épisode 4 de la saison 5 de la série Bob's Burgers, une série qui n'est pas très connue en France mais qui est déjà culte aux Etats-Unis. À la cinquième minute de l'épisode, une foule court pour échapper à des dindes enfurées. On voit alors distinctement au premier plan une incrustation foireuse de la tête d'une dinde sur la tête d'un des coureurs. Ça n'a pas de sens ! C'est juste débile et putain, qu'est-ce que ça me fait marrer ! Et enfin, mon fail favori, le figurant qui a le plus l'air con de l'histoire des séries. Celui-là a eu sa petite notoriété aussi. Avant le coble de Starbucks, Game of Thrones était déjà permis un fail qui, à mon avis, va rester dans les années. Lors du sixième épisode de la saison 7 de Game of Thrones, une grande bataille a lieu au-delà du mur où chacun combat son adversaire jusqu'à la mort. Tout sauf un qui se bat contre... 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 En réalité, le département CGI a juste oublié d'ajouter son adversaire. Ce qui permet à ce figurant de remporter la médaille d'or du ridicule absolu et achevé. Voilà, ce top est terminé. N'hésitez pas à proposer vos fails favoris en commentaire. Pour ne rien arrêter de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Quant à moi, je vous dis au revoir. Que la force soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada